bon matin j'espère que vous allez bien donc on est samedi matin il est 8h40 je suis dans l'auto parce que je m'apprête à aller à mon rendez-vous chez la coiffeuse ça va être ma petite coupe avant noël fait que j'ai bien hâte puis j'ai passé filmer aujourd'hui parce que après ça je m'en vais bruncher avec ma soeur puis on va aller dans un petit marché de noël fait que j'ai vraiment hâte honnêtement je me souviens même pas si je suis déjà allé dans un marché de noël comme j'en entends souvent parler et tout mais je me suis dit que ça nous mettrait dans l'ambiance des fêtes puis je pense que ça va être vraiment le fun ça va faire changement aujourd'hui il fait vraiment froid il fait beau par exemple fait soleil fait que ça c'est le fun mais je pense qu'il annonce comme température ressenti moins 17 cet après midi fait que c'est extrêmement froid j'ai juste mon petit manteau pour être dans l'auto là mais j'ai apporté mon manteau d'hiver puis mitaines tuque et foulard et tout fait que c'est ça que je vais vous apporter avec moi dans ma journée je pense ça va être cool et puis je vais vous montrer des petits clips c'est ça va être cool et puis j'ai apporté mon père C'est trop, je me suis rendu compte de ça, mais en tout cas j'ai juste pris une petite assiette là, ben basic avec toutes les viandes au resto. Puis c'est ça, j'ai vraiment aimé ça, le petit marché de Noël, il y avait une partie à l'extérieur puis une partie à l'intérieur. À l'extérieur c'était plus comme des trucs à manger, des petits cadeaux un peu d'hôtesses, comme des pâtés à la viande, des tartes, il y avait comme des ketchup aux fruits, des trucs comme ça. Fait que j'ai pas mal terminé mes cadeaux, mais j'ai pris des petits trucs pour nous autres pour le temps des fêtes. Fait que je vais vous montrer mes petits achats au retour. Fait que là je pense que je vais rentrer à la maison, j'ai le goût de faire des biscuits, j'avais acheté des M&M à la canne de bonbons, puis ils sont rouges et verts. Je les avais pris au Walmart puis il y en avait qui étaient comme rouges et verts, mais c'était juste comme les M&M classiques. Mais j'ai bu ceux à la canne de bonbons, je trouvais ça trop le fun. Fait que j'ai le goût de faire une recette de biscuits. Fait que je vais vous mettre la recette en barre d'infos. Je pense que je vais faire ça cet après-midi si j'ai le temps, mais en tout cas je vais inclure ça dans la vidéo. Puis c'est ça, je pense que ça va être ça pour l'instant. Donc là je vais rentrer à la maison. Fait qu'il est rendu une heure et demie, je suis rentrée à la maison. C'était vraiment le fun honnêtement de passer du sang avec ma soeur. Je suis arrêtée au Tim Hortons en revenant. J'avais le goût de regarder un peu leur menu du temps des fêtes. Honnêtement, il n'y avait pas grand chose, il ne restait plus de beignes. Puis j'ai pris un latte au pain d'épices. C'est quand même bon, c'est quand même sucré, mais j'aime bien. Fait que je vais me faire un petit café d'après-midi. Fait que là je vais vous montrer mes achats. J'ai tout mis ça dans le même petit sac qu'on m'a donné. Donc première chose ici, un incontournable pour le temps des fêtes. C'est des petits cornets comme ça, tir et sucre d'érable. J'aime tellement ça puis c'est le genre de choses que je ne fais pas vraiment. Fait que je trouve ça le fun de les acheter puis de pouvoir en manger pendant le temps des fêtes. Ensuite ici, il y avait un petit kiosque avec plein d'herbes fraîches. Fait que je trouvais ça vraiment cool, des herbes séchées et tout. Puis ça c'est des herbes salées, un peu comme les herbes salées du Botiflèvres que j'aime bien acheter. Puis ce que je trouvais vraiment le fun, c'est qu'il y avait comme différentes saveurs. Donc celle-là c'est à la coriandre puis le fait qu'il y a deux petits ronds, c'est parce que celle-là c'était double portion de coriandre. Donc j'aime beaucoup beaucoup la coriandre, fait que je me souviens que ce serait vraiment le fun de pouvoir mettre ça dans mes plats. Comme herbes salées, mais plus avec un goût de coriandre. Puis il y avait deux autres petits pots avec une autre épée. Je pense qu'il y avait Annette, que ma soeur a pris, que je trouvais que ça avait l'air vraiment bon aussi. Puis un autre qui m'échappe. Mais je trouvais ça vraiment original. J'aime vraiment ça les herbes salées, ajouter ça dans différents plats. Des soupes, des salades de patates, des salades de pâtes, peu importe. C'est vraiment bon dans de la trempette aussi. Puis coriandre, je trouvais que c'était vraiment original. Ensuite ici j'ai pris un petit ketchup aux fruits. Donc fruits d'automne, un autre genre de petits trucs que je ne me fais pas vraiment. Mais que je trouve vraiment le fun, vraiment festif à avoir dans le temps des fêtes pour servir avec les repas. Fait que je pense que ça va être vraiment bon. Et dernier petit truc que j'ai acheté, il y avait un kiosque avec des tartes. Et je pense qu'il y avait des genres de tourtières et tout. Puis j'ai vu qu'il y avait un petit présentoir en forme de sapin vraiment cute avec des beignes. Fait que j'en ai pris un. Celui-là, c'est à l'érable. Fait que je pense que ça va être full bon. Il y en avait un aussi au chiffon qui avait l'air super bon. Donc on est là le lendemain dimanche après-midi à peu près une heure et quart. Finalement hier on a été occupé. Donc j'ai pas eu le temps de faire les biscuits au M&M dont je vous parlais. Fait qu'on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc j'ai mon beurre sur le comptoir en train de ramollir un petit peu. Pendant ce temps-là, je pense que je vais écrire mes cartes de Noël. Donc je les ai pas encore écrites. Puis on est deux semaines avant Noël déjà. Donc j'aimerais ça les écrire puis les envoyer au début de la semaine. Comme ça les gens vont les recevoir à temps. Donc je vais vous montrer les cartes de Noël que j'ai acheté pour cette année. Puis on va faire ça ensemble. Pour écrire mes cartes de Noël, j'aimerais ça faire un petit drink festif. Donc je vais vous mettre la recette en barre d'infos. Ça vient d'un blog de cuisine que je suis. Donc c'est une recette avec du gin, de l'apérole, je pense qu'il y a de l'eau pétillante. Je pense que ça va être notre petit après-midi festive. Donc là, je vais faire le drink. Premièrement, ça va vous prendre du gin. Donc moi, j'ai pris cette bouteille, ce qu'on avait déjà dans notre petit bar à alcool. Ensuite, ça va prendre un jus de canneberge. Donc moi, j'ai pris celui rose juste parce que je trouvais qu'il était beau. Dans le fond, c'est fait avec des canneberges roses, blanches et rouges. Je pense que ça va être vraiment bon dans le drink. Ensuite, ça va être un petit drink un petit peu, probablement, amère. Donc il y a du jus de pamplemousse. Ensuite, ça va prendre des canneberges. Donc ça, c'est plus pour faire beau dans le drink. Donc moi, j'ai pris des canneberges congelés. Ça peut être des canneberges fraîches aussi. On va venir mettre aussi des petits quartiers d'orange, des petites tranches d'orange dans le drink avec les canneberges. Vous pourriez faire aussi, c'est ça, des glaçons avec canneberges, oranges et romarin. Ensuite, c'est ça, j'ai la liqueur ici, apérole, qui est une boisson amère alcoolisée. Donc j'ai bien hâte de goûter à ça. Puis ça prend un soda pour faire un petit pétillant dans le drink. Donc vous pourriez prendre un gin tonic, mais on n'aime pas vraiment ça. Donc après, j'ai pris un bobli à l'orange. Donc je me suis dit que ça allait bien aller avec le drink. Et puis finalement, j'ai sorti mes petits verres d'anthropologie que j'aime full. Donc la petite canne de bonbons et le petit bonhomme en pain d'épices. Donc pour faire mes drinks dedans. Mais un petit verre bas, ça fait vraiment l'affaire pour faire le drink. Puis ça va prendre la glace aussi. Vous pourriez prendre la glace normale ou justement mettre des fruits dedans. Mais moi, dans le fond, j'avais ça ici. C'est comme des petits contenants qu'on peut faire des grosses glaces dedans. Donc je pense que je vais utiliser ça comme ça. Ça ne fait pas trop d'eau liquide une fois que ça fond dans le drink. En fait, ça fond plus tranquillement. On parle de tangerie. Steins IQ Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501